Bonjour Odile Rougeole. Bonjour Damien. C'est très formel. L'instant D comme digital, on est au café de l'Alma, il est un peu tôt du matin, mais on va se parler de digital justement. En quelques mots, qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Alors moi j'ai rejoint le groupe France Télécom Orange il y a deux ans, et je suis plutôt avec une carrière internationale où j'ai sévipé en 13 ans chez L'Oréal avant de changer de métier. Mobile, cosmétique, même mobile internet et cosmétique, c'est le même combat ? Alors il y a des points communs, les attentes des clients, des clientes, et comment inventer et s'adapter dans les dispositifs, en particulier en communication. C'est pas tout à fait quand même les mêmes besoins, non ? Le cosmétique c'est quelque chose qui est très dans le désir, qui est très dans... c'est particulier, non ? Alors je dirais que les cosmétiques pour moi c'est la confiance en soi, self-estime, et la vie numérique, je pense que... T'as posé ton smartphone sur la table, Twitter, réseaux sociaux, etc. On t'en parlait tout à l'heure. Tablettes, télé, on est quand même au cœur de la vie quotidienne des gens. Donc je pense qu'il y a un point commun, c'est d'être vraiment dans le sens de la vie des gens, quelque part, au quotidien. Alors justement, ce numérique, si on prend D comme digital justement, est-ce que le numérique aujourd'hui ça fout pas un peu le bazar dans les entreprises ? Alors, mettre le bazar, comme tu l'expliques... Au sens peut-être culturel du terme, culturel du changement, là je parle vraiment de l'intérieur, beaucoup d'entreprises disent, voilà, on sait pas trop comment appréhender le truc, c'est un peu comme une voie d'eau, il y en a de partout, ça irrigue absolument tout, c'est certainement une très belle opportunité, mais on sait pas comment faire. Donc aujourd'hui c'est plus quelque chose qu'on craint ou qu'on a du mal à appréhender, qu'autre chose. C'est pour ça que je dis foutre le bazar. Est-ce que quelque part c'est... Je pense que tu as raison que ça interpelle, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les lignes. Bon, nous on a commencé doucement, on va dire, il y a deux ans, on a recommencé plutôt sur la partie vidéo, Dailymotion, YouTube, on était nulle part, donc maintenant il y a 10 millions de vues des différentes vidéos, qu'elles soient de publicité, d'assistance ou d'événements sportifs. On est allé assez vite sur aussi les réseaux sociaux, Facebook, on avait des communautés qui étaient plutôt autour des plateformes de sport, ensemble avec le 15 dont on parle beaucoup en ce moment, cinéma, musique, et puis progressivement on a créé des pages fan, Orange Fan qui est assez jeune et plutôt urbain, Orange France qui est beaucoup plus sur des thématiques larges, et puis on a quelque chose qui est peut-être le collectif, grande ambition, puisqu'on essaye d'être didactique et très sociétal, qui marche pas mal avec des articles qui peuvent être aussi bien sur le geek du mois que sur autre chose. Là où tu as raison, c'est qu'il a fallu en parler en interne, pas simplement dans les équipes de communication, mais sur le maillage géographique, ça prend du temps, donc on a créé progressivement les comptes Twitter de chacun, on leur a montré les pages, ça prend du temps et chacun à son rythme, donc la posture la plus importante je crois que c'est éviter d'être juste un émetteur et dialoguer et écouter, et ça, ça met bien 6 mois, 1 an, 1 an et demi par moment pour ça. Puis tout le monde n'a pas forcément la même culture aussi en interne, c'est normal, donc on évangélise comment ? Comment on fait passer le message ? Alors on fait souvent de ce qu'on appelle nous des petits ateliers ou des workshops, où les gens pratiquent, parce que je pense que tant que tu n'as pas créé ton compte, Twitter, quitte à ne pas y revenir tout de suite, c'est très difficile de comprendre ce que c'est que d'avoir des abonnés, de suivre d'autres gens et ce qu'ils émettent, et comment justement se mettre en posture de dialogue et d'interactivité. Alors justement, si on prend aussi notre D comme déstructuration, en termes de canaux, aujourd'hui c'est un canal supplémentaire Internet, mais il y a plein de manières d'alpaguer une marque, je prends l'exemple de Soch qui a été lancé récemment, il y a des web communautés, des web conseillers, on peut parler sur la communauté, on peut donner des avis, bref, il y a plein de manières de faire. Est-ce que justement, comment on gère ça ? Parce qu'on a quand même la sensation, comme c'est dématérialisé, c'est pas comme le téléphone quelque part, c'est à la fois très bien et à la fois on se dit, il y en a de partout. Comment on gère ça ? Comment on structure ça finalement en termes d'offres aujourd'hui, pour répondre à toutes ces sollicitations, tous ces canaux qu'ont les clients pour solliciter la marque ? J'allais te dire, on apprend en faisant, ça va paraître, enfin je pense qu'il faut beaucoup d'humilité avec les réseaux sociaux, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je reprends les web conseillers, tu vois, on en a 5 sur Soch au départ, alors on pourrait nous dire, mais c'est pas beaucoup. Ça se fait en participatif, sur une marque mobile sans engagement, il y a une partie contenu, il y a une partie chat live, il y a un compte Twitter, il y a Soch.fr, il y a Facebook, et ça se met progressivement en place, donc j'allais dire, c'est mouvant, c'est agile, et c'est en train de s'adapter, j'allais dire, chaque semaine et chaque mois, on en apprend tous les jours. Alors typiquement, ces web conseillers qui ont été recrutés, c'est des générations Y, c'est l'image d'épinal qu'on a en tête ? Ils sont, c'est pas que de la génération Y, mais c'est tous des gens assez branchés réseaux sociaux, et ça les intéresse, ça les amuse. Donc ça fait partie aussi de leur style de vie, je pense que c'est important. Qui étaient chez Orange avant ? Ouais, qui étaient chez Orange. On est, comme tu le sais, en France, 100 000, et il y a des gens de diversité de profils, de culture, et de métiers, et d'expertise très fortes, la partie R&D, la partie innovation, donc ils ont eux-mêmes postulé, et je pense que ça va faire des petits, comme on dit, on en aura d'autres. Alors si on prend le D comme dénomination, les marques sont aujourd'hui sur les médias sociaux, Orange Y, comme tu viens de nous l'expliquer. Les médias sociaux, c'est très bien pour elles, parce qu'elles se disent, c'est génial, on a une proximité, on est au plus proche de nos clients, et puis à la fois, ça leur fait très peur parce qu'on est au plus proche de nos clients. Comment aujourd'hui une marque, par exemple Orange, qui est une marque très forte, gère justement ça ? C'est quelque chose, il y a un petit côté, je t'aime moi non plus des fois, ce côté un peu, tant que tout va bien, on l'a vu, il y a plein d'exemples de marque, tant que tout va bien sur les médias sociaux, c'est super, dès qu'il y a, pour une raison X ou Y, un truc qui dérape, on ferme le compte, on ne répond plus, on explique qu'il faut envoyer une lettre à la maison mère, etc. Comment, toi, tu le vois, cette dimension-là ? Nous, on a eu des moments assez difficiles, je pense qu'il y a eu un événement tragique que tu connais à Mérignac, on s'est posé beaucoup de questions en se disant, est-ce que la communication interne qu'on a, on la communique aussi à notre communauté, on a choisi de le faire, ce qui n'était pas facile, qui était un cours communiqué exprimant notre chagrin et le désarroi de l'ensemble des salariés d'Orange, et en fait, en engagement, il y a eu beaucoup de réactions, qui étaient de la colère par moments, du chagrin, mais aussi un dialogue avec des salariés qui sont exprimés, qui ont défendu quelque part l'entreprise en disant que ça bougeait, que ça avançait, donc je te dis honnêtement, par moments, quand il y a une crise, on ne sait pas toujours comment la gérer, mais je pense que ça revient au dialogue, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas muet dans son univers et sa tour, ça fonctionne. J'ai eu un autre cas, plus business cette fois-ci, qui était avec Deezer, quand ils ont arrêté la gratuité, où on a eu des échanges avec Axel Dauché au téléphone, parce qu'ils avaient fermé à un moment, quelques heures même, par, je pense, leur page Facebook, ce qui fait que ça posait plein de questions sur Twitter, et donc du coup, on leur a recommandé de réouvrir la page, ce qui s'est fait, et je pense que voilà, il y avait peut-être un coup de colère pendant une journée, et après, une animation de la communauté qui s'est faite d'elle-même, donc c'est important de dialoguer. Justement, en dialogue, Odile, tu as ton compte Twitter, d'autres personnes d'Orange ont leur compte Twitter aujourd'hui, comment c'est géré ça ? Quand je dis géré, c'est au sens, c'est vraiment Odile Rougeol derrière. Oui, c'est vraiment Odile Rougeol derrière. Oui, mais on peut se poser la question, on peut se dire, elle n'a pas le temps, forcément, donc comment toi tu appréhendes ça, c'est quelque chose d'assez récent, je crois, pour toi ? Et deuxièmement, c'est à titre perso, c'est à titre pro, c'est un peu le mélange des deux, comment on gère cette dualité ? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu ce qu'on fait dans la vie, on est un peu nous-mêmes, comment on gère tout ça ? Alors, c'est un compte perso, je prends mon exemple, qui n'engage que moi quand je dis pour mes tweets, c'est vrai que je tweet beaucoup autour de l'univers d'Orange, du numérique et de ce qu'on fait, et il y a énormément de choses entre la glisse, un autre jour un événement, on était encore à la FIAC comme partenaire technique, le Women's Forum, on était présent, donc il y a un ton éditorial qui correspond à la personnalité d'Odine Rojol, et ce qui m'intéresse à l'intérieur de ce qu'on fait dans l'entreprise. Delphine Arnot y est, directrice générale d'Orange France, qui est le comité exécutif. Je pense que chacun l'appréhende avec les sujets qui lui tiennent à cœur, donc je pense que c'est ça qui est intéressant sur Twitter. Puis après, il y a les comptes très officiels, Presse Orange, Orange Telnail que tu connais, et c'est différent, c'est complémentaire. Moi, je m'amuse beaucoup, j'ai fait des belles rencontres sur Twitter. Alors justement, cette manière de faire, si un client, quelqu'un, t'a le bague, te parle, etc., à la fois, il y a une proximité qui est très forte, je parle d'Odine Rojol, et à la fois, est-ce que des fois, on va dire que ce n'est pas gêné au sens où tu dis que ce n'est pas mon job, finalement, ce n'est peut-être pas mon job de lui répondre, peut-être que je le renvoie ailleurs, etc. Comment tu gères ça ? Et surtout aussi, pratiquement parlant, tu tweets quand ? Alors, comment je gère ça ? Je pense, par exemple, Orange Conseil ou l'Assistance, on a un système qui fait que, sur Twitter par exemple, il y a toute une équipe qui répond si vous avez une problématique. Donc, très clairement, je ne suis pas une experte de beaucoup de sujets. Donc, je renvoie sur ce type de problématique. Et puis, quand je vois que ça concerne plutôt mes camarades de jeu, Yann Gourvenec qui était chez OBS, ou David Lacomblette qui est aussi très présent et qui est beaucoup plus sur les études d'opinion et les sondages BVA, je renvoie sur mes camarades de jeu. Maintenant, quand est-ce que je le fais ? Quand j'ai le temps. Ça veut dire que ça peut être entre deux réunions, ça peut être le soir, ça peut être très tôt le matin. Il y a des habitués du matin, entre 7h et 8h devant mon café, une fois que les enfants sont repartis prendre leur douche. C'est un moment à moi et voilà. Donc, moi, je ne le vis pas du tout comme une contrainte, mais comme une communauté avec qui, par moment, j'interagis quand je trouve le temps. Mais je ne suis pas complètement scotché à mon téléphone tous les week-ends. Si ce n'est que de temps en temps, mes enfants me grondent. Quelques déjeuners, je sors mon smartphone de ma poche et ils me disent « Ah non, tu ne vas pas geeker, maman. » Donc, je fais attention. Je suis reprise par la jeune génération. Quand tu étais chez L'Oréal, tu n'avais pas de compte Twitter ? Non. Pour quelles raisons ? L'Oréal est en train de changer, mais je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être une précaution et une réserve par rapport aux réseaux sociaux. Et comme dans la presse, où on demande en général à des cadres dirigeants de ne pas s'exprimer auprès de la presse sans que ça passe par des équipes corporettes. Donc, je pense qu'il y avait une prudence et une réserve. Ça veut dire que le digital, c'est une révolution de culture ? C'est une révolution des mentalités ? À nouveau, quand on parle de dialogue et d'échange, ça oblige à se mettre dans une posture qui n'est pas une grande marque ou une grande entreprise institutionnelle vous parle, mais d'accepter la critique. Et, quelque part, de se mettre un peu à nu et dans une logique quand même de transparence. Donc, c'est une posture qui évolue, je pense, dans les grandes entreprises en ce moment. Et qui doit être partagée par tous dans l'entreprise, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Oui, je pense que c'est en train de bouger. Enfin, en tout cas, pour Orange, Stéphane Rechard sait, par exemple, que Pierre Louet, qui est aussi au comité exécutif secrétaire général, est sur Twitter, Delphine Ernotte. Je pense qu'il a des parlais vrais avec les journalistes et qu'il y a une posture... Il est sur Twitter, Stéphane Rechard ? Mais, son équipier, mais qui est un parlais vrai, qui est, j'allais dire, une posture aussi des grands dirigeants d'entreprise. Avant, dernière question, dès comme défi, c'est quoi le prochain défi pour Orange, justement, par rapport à tous ces nouveaux médias ? Il y a des concurrents qui arrivent aussi, des nouveaux concurrents qui arrivent. Je ne m'aimerais pas free. Mais, le mouvement... Enfin, il y a même d'autres pure players qui sont là et qui, donc, on va dire, font bouger les lignes. C'est quoi le prochain défi pour Orange par rapport à tout ça et notamment par rapport à ces médias sociaux ? Moi, je crois personnellement beaucoup au participatif et à la co-création. Donc, Soch, la marque assumée par Orange dont on a parlé, qui est sans engagement, 100% communautaire et digitale, je pense qu'il y a une relation client qui n'est pas juste poster vos idées, on vous met qu'on a liké. C'est comment animer vraiment des idées et faire en sorte que ce soit dans un contenu, un site, des campagnes de communication ou l'évolution des offres et des services, on co-créer avec nos clients. Je pense que c'est le futur. Donc, même sur Orange, je pense que ça pose des questions d'inventer, d'innover avec le digital et la participation de la communauté. Je te demande dans Soch, la co-création, le module co-création, c'est quoi concrètement ? Ça se passe comment ? Le module co-création, il y a toute une partie sur les idées qui sont aussi bien sur le site, les offres, les applis, les mobiles qui en font partie et qui fait que c'est animé avec des idées qui elles-mêmes sont abouties et il y aura vraiment des rencontres physiques avec les participants les plus actifs de la communauté. Ça veut dire que ce n'est pas juste un échange, j'allais dire, sur le web. C'est un moment, une rencontre, un débat, comme les barcances ou les conférences que tu animes avec vraiment des échanges d'idées où par moments, il y a des vraies discussions. Juste une petite parenthèse, ça a été conçu comment ? En fait, en gros, il y a une agence qui a dit « Bon, écoutez, il faut vous mettre en participatif, donc on va faire ça, ça, ça et ça. » Et où, en interne aussi des gens, il y en a des très bien, je le sais, qui justement ont aussi cette fibre-là et qui se sont dit « Il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, etc. » Comment ça a mûri tout ça ? Moi, je voudrais redonner le mot du collectif qu'on utilise d'ailleurs sur un des sites. C'est un collectif de personnes. Donc, la réunion qui a lieu, elle est autour d'un garçon qui s'appelle Mathieu Tanguy, qu'on a appelé le patron de Soch, qui est un jeune homme de 35 ans, dans l'équipe plutôt de marketing. Et autour de lui, il y a des gens de la relation client, des agences, des créatifs. Et on ne peut pas vraiment dire qu'une idée vient de quelqu'un. Il y a des vrais débats, et ça fonctionne beaucoup en transversal. C'est un joyeux bazar pour reprendre ton mot par moment dans la réunion, mais on se voit très souvent et ça avance vite. Et on apprend en faisant, en fait. On ajuste très vite. Il y a un esprit très start-up dans la façon de fonctionner sur Soch. Merci Odile. Au revoir. Merci Damien.